Très heureuse de vous retrouver pour ces 30 minutes d'information, madame, messieurs, bonjour. Tout d'abord, revenons dans ce journal sur les bilans macabres du naufrage sur Venise, cette fois-ci dans la province de l'Équateur. Les bilans provisoires font état des trois morts, plusieurs disparus et 75 rescapés. Les convois du pirogue couplés et motorisés à Chaviré la nuit du jeudi 22 août à vendredi autour des 23h au village Ikelo, localité située à 28 km de la ville des Mbandaka, le détail dans ce reportage. Ces convois de pirogue couplés et motorisés, une embarcation de fortune H.B. Igor, appartenant à M. Igor Ngo Momolia, a quitté le territoire de Lukolela le mercredi 21 août 2024 à 16h, avec plus ou moins 200 passagers à bord. Information livrée par le gérant de cette embarcation de fortune, M. Obuto Obe. D'après les rescapés, dépourvus de tous leurs biens, c'est le surchargement dû au chargement de sacs de maïs et de manioc qui est intervenu à Ngombé, village situé à 60 km du territoire de Lukolela qui serait à la base de ce naufrage. Aussitôt alerté, le maire de la ville de Mbandaka, Yves Balot, accompagné de membres du comité urbain de sécurité, ont effectué une descente sur le lieu du drame. L'autorité urbaine a de prime abord procédé à l'identification de rescapés, avant de procéder à l'enquête porte-à-porte. Au cours de cette opération, plusieurs biens de valeur appartenant aux naufragés, pillés par les habitants de ce village, ont été retrouvés. Et puis, autre actualité dans les cadres de la relance effective de la MIBA, un forum s'est ouvert, c'est 24 août, dans la ville de Moujimaï. Premier forum, sinon congolée, axé sur les mines, économie et coopération des travaux placés sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Placé sous les signes d'espoir pour la relance effective de la société MIBA, gage de la volonté du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, Moujimaï reçoit du 24 au 25 août 2024 le premier forum de haut niveau Chine RDC, initié par Joël Cabena, présidente de Okapi-SRL, avec l'appui technique du ministère des Mines. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Okoto, Lola Combé, dévoile les atouts de cette rencontre des investisseurs. Sur le patronage du chef de l'État, il avait l'idée de pouvoir créer un forum pour le grand Kassai, qui est un autarcie, qui n'était pas trop bien connu, de nous donner cette opportunité. Nous avons commencé avec les Chinois, peut-être qu'on va suivre avec d'autres nations, afin de pouvoir mieux vendre l'image du grand Kassai, mieux vendre l'AMIBA. L'AMIBA, comme je le dis, qui constitue un socle de développement de notre pays, qui a connu des périodes très épineuses, qui a contribué à l'effort de guerre. Côté congolais, on ne jure que sur la concrétisation de ce projet. Pendant ce premier forum de Mboujimaï, chaque gouverneur de l'espace Kassai va présenter la carte postale de sa région, reprenant les ressources, richesses et autres potentiels capables d'attirer les investisseurs chinois et tant d'autres. Le ministre de la Communication et des Médias a bouclé sa mission à Beijing en Chine. Avant de régagner Kinshasa, Patrick Mouyaya Katembué a accordé une interview à nos confrères de la télévision chinoise. Il est revenu sur les modèles de coopération des médias chinois et congolais dans son intervention et l'écoute. Je suis heureux justement parce que le cadre de ce sixième forum médiatique entre la Chine et l'Afrique, nous avons tous dit la même chose, chinois et africains, que nous devons nous réapproprier le narratif sur notre pays. Nous devons être des acteurs et des auteurs de ce qui est dit sur nous. Parce que très souvent, ce qui est raconté dans les autres médias n'est pas toujours ce que nous ressemble, n'est pas toujours ce qui nous reflète. Et donc aujourd'hui, ces retours en Chine étaient plutôt positifs dans l'esprit dont je vous avais parlé la dernière fois, où nous voulons, avec la Chine et la RDC particulièrement, construire un destin partagé. Le président Xi Jinping avait dit au président Tshiseki que la Chine, comme la RDC, c'est des pays en développement. Et nous pensons que comme nous avons les mêmes objectifs des développements et des changes, que cette occasion est une occasion qui nous permet de raffermir le lien et surtout de partager ce qui fait la particularité de nos peuples. Parce qu'à travers les médias, on diffuse la culture, à travers les médias, nous montrons ce que nous sommes. Avant de venir ici en Chine, j'ai lancé à Kinshasa la semaine du film chinois sur la télévision nationale et j'espère que certains de nos programmes vont être diffusés ici. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra garantir que nous avons assuré l'interpénétration entre nos cultures et pourquoi pas envisager, comme j'ai été impressionné par le travail produit par Millele, la série qui a été tournée en Tanzanie, je voudrais que ces producteurs viennent aussi tourner en RDC. J'aurai eu une discussion avec eux pour voir dans quelle mesure on peut commencer aussi les productions culturelles de ces types en RDC. Et puis la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Lengue-Niembo, qui faisait partie de la délégation du ministre des médias en Chine, est revenue sur le partenariat qui existe entre la télévision nationale congolaise et la CGTN. Un résumé de Joseph Oskar Mbal. Après près d'une année depuis la signature du partenariat entre la télévision chinoise CGTN via China Media Group et la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Lengue-Niembo, est revenue sur les bienfaits de ce partenariat basé sur l'échange de contenu. Nous avons signé avec CGTN via China Media Group, d'ailleurs devant nos deux présidents, le président Félix Sengen-Chiseguedi de la RDC et le président Xi Jinping de la Chine. Et donc ce partenariat nous a permis de faire des échanges de contenu. particulièrement, nous avons reçu beaucoup de magazines et documentaires venant d'une plateforme que CGTN nous a permis d'accéder et dans lesquelles nous puisons régulièrement de la documentation pour illustrer et montrer sur nos programmes ce que c'est la Chine aujourd'hui, les innovations et comment est-ce que vous vivez ici. L'autre chose également d'intéressant, c'est de dire, grâce à ce partenariat, nous avons récemment diffusé au Congo la semaine du film chinois. Nous avons eu comme ça toute une semaine durant sept jours la possibilité de diffuser des films chinois. On a également pu développer ce lien qui a permis à ce que, à chaque fois que nous avions des moments importants de la vie nationale, que CGTN puisse également prendre des éléments d'information que nous diffusions localement. Plusieurs autres pays africains, notamment le Burundi, saluent cette coopération avec la Chine, loin des prismes que certains pays occidentaux collent à cette deuxième économie mondiale. La Chine, elle est présente au Burundi depuis plus de 60 ans. Elle fait beaucoup de réalisations aux côtés des Burundais, que ce soit au niveau des infrastructures, au niveau de la coopération médicale, au niveau de la coopération agricole, mais aussi au niveau de l'éducation et de la formation. Et tout cela est soutenu par une coopération médiatique accrue. Les relations des coopérations bilatérales entre la RDC et la Chine se consolident davantage, surtout avec la tenue, début septembre 2024, du Forum économique Chine-Afrique, forum auquel la République démocratique du Congo va prendre part. Des retours en RDC, à Kinshasa, dans les cadres de la coopération entre les institutions universitaires alimentaires et congolaises, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a reçu les étudiants allemands venus s'imprégner du fonctionnement du Parlement congolais et des notions liées à la démocratie ont été également abordées. Suivez. A Kinshasa, pour une conférence de partage d'expérience entre étudiants congolais et allemands boursiers de la Fondation Allemande, Konrad Adnouer, qui a débuté depuis le mardi 21 août à la salle des banquets du Palais du Peuple, ces jeunes chercheurs ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans une ambiance de convivialité, le professeur Isaac-Jean-Claude Tilumbay a présenté à ses hôtes les rôles du Parlement congolais dans la démocratie et les avancées enregistrées par les pays de Félix Antoine Tiseké de Tilumbo en matière de la liberté d'expression et de la démocratie. La question de la guerre est juste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwanda pour piller ses ressources naturelles sous les silences de la communauté internationale n'a pas échappé à ses professeurs des relations internationales. Nous sommes une grande démocratie ici à l'Afrique centrale. Les gens s'expriment librement comme vous l'avez vu. Je crois que c'est un témoignage que vous allez amener contre moi, c'est que mon raconte ça est là, ailleurs. Et ça c'est notre Parlement, c'est le symbole même de cette démocratie parce qu'il est constitué des élus directs du peuple. Bienvenue au Congo. Très touché par l'hospitalité légendeur des autorités congolaises, le chef de la délégation Christian Deyvert n'a pas caché sa satisfaction. C'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en RDC fonctionne. C'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude. A l'étudiant congolais d'ajouter ceci. Bon, la mission c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et le Congo. Parce que ça, ce sont des pays qui se retrouvent au cœur de leur continent. En sa qualité d'enseignant, Jean-Claude Tilumbaï a émis le vœu de voir ce genre de rencontres se multiplier entre étudiants congolais et ses d'autres pays. Le ministre congolais de la pêche et élevage, Jean-Pierre Tchimanga Bouania, prend les bâtons des commandements de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture pour les lacs Édouard et Albert. C'était à l'issue de la troisième session ordinaire du conseil des ministres et des pays gestionnaires de la sous-région, tenu à Kinshasa du 19 au 22 août 2024, entre la RDC et l'Ouganda, nous rapporte Rodé Panda. Cette troisième session ordinaire du conseil des ministres de l'Organisation de la pêche et de l'aquaculture, OPA, l'EA, réunis à Kinshasa, les experts congolais et ougandais, pour échanger sur l'avenir meilleur de cette organisation régionale, afin que le bénéfice des ressources analytiques et aquacoles profite à toutes les parties. En termes de ces assises, Jean-Pierre Tchimanga Bouania, ministre de Pêche et Élevage, la RDC a été investie, président de l'organisation, pour un mandat de deux ans. Il remplace Hélène Agua, ministre de l'État de l'Agriculture et Al-Epeche de l'Ouganda. L'occasion est en or pour le nouveau président de cette organisation, l'impertiment de saluer les progrès obtenus, tout en appuyant sur les claviers, mécanismes, résolutions, plus récurrents, avec multiples cas d'arrestation, dont sont victimes, pêcheurs congolais, par une marine ougandaise. Je sollicite l'implication du gouvernement ougandais pour la cessation définitive des arrestations arbitraires de pêcheurs et d'épiscuteurs, la libération de ceux qui sont en état d'arrestation, ainsi que la restitution de l'équipement de travail. Toutefois, j'estime que tous les problèmes qui sont justes dans nos deux lacs peuvent être réglés à travers le mécanisme de règlement des conflits. C'est ici pour moi l'occasion de rendre mes hommages les plus différents à M. le Président de la République des martyrs du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et à son homologue de la République de l'Ouganda, son Excellence Yoeri Kabouda Moseveni, qui tous deux travaillent inlassablement pour l'amélioration du bien-être de leurs peuples respectifs. Par ailleurs, Jean-Pierre Chimanga-Boana déploie la persistance de la guerre dans l'Est de la RDC, ce qui empêche les paysans rivérants de l'acte producteur du poisson dans les deux pays d'aspirer légitimement à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis les experts aux travaux de la Convention internationale pour la protection des végétaux en Afrique ont exprimé leurs attentes, des ententes qui vont dans l'essence de la rédynamisation de la production agricole en luttant contre les organismes nuisibles. Un reportage, Marie Calang. Les travaux de l'atelier régional sur la protection des végétaux qui se tient à Kinshasa est une rencontre annuelle qui invite les parties contractantes à discuter sur les prochaines normes qui seront votées, ce qui permettra à chaque pays d'apporter sa contribution et faire valoir ses points de vue. Pour Kumbamuindo, fonctionnaire technique à la Convention internationale pour la protection des végétaux, cette rencontre permet de discuter sur les questions phytosanitaires des plantes. Donc c'est aussi l'intérêt pour les pays de la sous-région de discuter des questions phytosanitaires s'il y a des organismes nuisibles qui attaquent les végétaux ou qui contraignent le commerce. Donc ces questions-là peuvent être discutées au niveau régional et permettre un partage d'expérience pour que chaque pays puisse bénéficier de la production des autres et renforcer son système phytosanitaire national. Présente à ces travaux, la présidente du conseil d'administration du Copagel, Lydiane Nambani, a démontré l'importance de cette rencontre régionale. Avec notre rencontre aujourd'hui qui est régionale, ça nous permet d'échanger sur l'acquisition, sur les traitements, mais aussi pour les échanges commerciaux. Avec les échanges commerciaux, étant donné que vous savez, avec la santé des végétaux, il y a une sensibilité. C'est le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire de la RDC, Grégoire Mouchaïd Moutombe, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier régional. La République démocratique du Congo est un pays à vocation agricole avec un potentiel de plus ou moins 80 millions de terres arabes et dont 54% de sa population est rire et pratique l'agriculture du type familial. Une nation solution aux problèmes de production agricole et de la malnutrition au niveau de l'Afrique et dans le monde. A noter que cette rencontre a réuné 35 pays africains et 10 organes spécialisés du secteur agricole. Quelques femmes maraîchères ont bénéficié d'un appui financier pour la rentabilité de leurs activités champêtres à travers la transformation des produits agricoles. Cette aide substantielle vise à améliorer la résilience de la femme rurale et périurbaine face aux effets du changement climatique. C'est cette action de générosité, c'est cet acte de générosité qui a sanctionné l'atelier de publication des résultats sur l'autonomisation de la femme suivie. Dans le cadre de la poursuite des activités du projet de subvention des femmes productrices et transformatrices des produits agricoles, la première session a été sanctionnée par l'appel au soutien des micro-projets lancés par la coalition des femmes leaders pour le développement durable Cef-Led en sigle en faveur des femmes rurales et périurbaines. Dans le cadre du projet Trousse d'action des femmes pour la résilience climatique, 14 femmes ont été sélectionnées lors d'un appel à proposition et d'enregistrement dans cinq provinces pilotes de la République démocratique du Congo à savoir la province de l'Équateur, le Kassaï oriental, le Nord-Divou, le Okatanga et Kishasa. Ces femmes sélectionnées ont présenté les meilleures propositions agricoles et ont réussi officiellement une subvention de 10 000 dollars américains. L'objectif général de cette approche est de réduire la vulnérabilité des femmes de la République démocratique du Congo au changement climatique et garantir un développement durable et la protection de la biodiversité. La journée d'aujourd'hui est la journée où la CFLED, coalition de femmes libères pour le développement durable, va expérimenter leur petite prévention qu'elle a donnée aux femmes qui ont aussi des femmes de leur projet, nous voulons que la femme puisse avoir quelque chose pour qu'elle soit indépendante. et sur ce, on a voulu expérimenter nous-mêmes avec le petit moyen qu'on a eu comme subvention. Nous devons expérimenter pour que nous puissions à la longue, à la fin de ce projet, voir qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que ça pourra donner. Selon plusieurs études, les femmes sont considérées comme les groupes les plus vulnérables face à ces fleurs. La vulnérabilité au changement climatique des femmes est plus importante car elle représente la majorité des pauvres dans le monde et dépende davantage des ressources naturelles menacées. Plus de 6 000 femmes victimes des affres et de la guerre sont à l'école pour l'apprentissage du métier et plus de 5 000 enfants répectoriens reçoivent de la nourriture chaque semaine par la coopérative Touunganem. Face à cette marque d'attention, les représentants pays du programme alimentaire mondial ont encouragé cette initiative de Mme Zahina Azikinga. C'est un projet de résilience communautaire mis en place par la coopérative Touungana en faveur de femmes victimes des conflits. Touungana, autrement dit mettons-nous ensemble, opte pour l'autonomisation des femmes déplacées des guerres. La coopérative Touungana a accueilli dans son site de Luachi le représentant pays du programme alimentaire mondial. Peter Moussouko est venu constater l'impact du projet, une manière de palper les réalités sur terrain. Je suis très impressionné par ce qu'ils ont pu réaliser avec si peu d'assistance. Aussi par le fait qu'ils ont adressé vraiment ce qui est le plus gros des défis pour le monde humanitaire aujourd'hui. Et c'est comment transitionner les gens qui se trouvent en situation précaire à cause des conflits et des déplacements à être autonomes. Je pense qu'on est déjà dans une très bonne position avec la coopérative Touungana. Cette visite du représentant du programme alimentaire mondial est un signal fort pour la coopérative Touungana qui est en quête de moyens supplémentaires pour la prise en charge de ces femmes vulnérables. Nous avons des projets phares au niveau de ce site. Il y a les projets de nutrition avec les enfants qui sont des malnutritions et les enfants déplacés de guerre. Et nous avons aussi la formation au métier avec les femmes déplacées de guerre. La plupart des temps c'est ses moyens propres. Comme nous avons il y a les femmes qui nous accompagnent au niveau de la nutrition. Les femmes sont avec nous et nous aident avec la nourriture que nous donnons aux enfants. Autre activité phare la nutrition. Deux repas chauds sont offerts aux déplacés chaque mardi et vendredi. Plus de 5000 enfants sont concernés. Madame Zaina Hakizinka s'adonne avec coeur joie à apprendre aux femmes des métiers pour leur survie. Les bénéficiaires sont heureux d'appartenir à la coopérative Touungana. Le représentant du PAM et toute son équipe ont visité avec satisfaction toutes les activités et entendées la coupe et couture, l'alphabétisation, la saponification et autres. A noter que plus de 600 femmes bénéficient de ce projet de relèvement communautaire. Les routes des dessertes agricoles dans la province du Basouélé sont dans un état d'effectuer. Le ministre national du développement rural qui accompagne le gouverneur de la province David Mouké Niamisi a effectué une visite d'inspection des routes dans les buts d'envisager les travaux de réhabilitation. Dès son arrivée à Bouta, chef-lée de la province Thibautouélé, les gouvernants de Provence Mike et David Mouké Niamisi accompagnés du ministre national du développement rural Mouindou Zangui se sont dirigés à Koumou long de 75 km de la ville de Bouta pour visiter les routes de décès agricoles pour sa maintenance sur l'arène 25 Bouta-Issyro. Sans repos, les deuxièmes jours, le gouvernement de Provence accompagné du ministre d'État et ministre en charge du développement rural ont affronté la route nationale numéro 4 Transom Bouta-Kissangani sur une moto pour constater l'état déplorable de cette route stratégique en vue du lancement éminent des travaux de réhabilitation. Je suis d'abord content et satisfait parce que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec le ministre d'État et pour moi c'est la bouche autorisée pour prendre tous les pleurs de la population qu'il a lui-même entendue et apporter ça acquis de droit. Je pense que maintenant ce qu'on est en train de dire ne va plus rester l'être morte parce que c'est tombé dans des bonnes oreilles et l'autorité a lui-même voulu voir de ses propres yeux. C'est ça que nous voulons. Avoir des autorités qui viennent sur le terrain et qui palpent du doigt les réalités face auxquelles nos populations font face. Cette visite de ministre d'État et ministre du développement rural est le retombé du lobbying du gouverneur de Provence Mike David Mokeni qui par son souci majeur de voir sa Provence être désenclavée totalement pour le bien-être de sa population comme le veut le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Tulumbo dans son slogan Le peuple d'abord. Une province a une autre et quelques députés nationaux élites de la province du Haut-Katanga ont visité le chantier des constructions du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga question de vérifier la qualité et l'état d'avancement des travaux commandés. Suivez. Les députés nationaux à mettre à mettre à mettre à l'actif de Jacques le chantier de la ville et de la ville des billets de la ville Il a lancé les travaux de construction des locaux pour abriter les sous-ciates de la PNC dans différents quartiers et la remise au commandant de la PNC de la commune de l'Ancelet du premier bâtiment au quartier Nguina a eu lieu récemment suivi. La construction de ces bâtiments financés par les bougoumesses honorables Franck Bonzolamesso entre dans les cadres de la lutte contre l'insécurité au quartier Nguina dans la commune de l'Ancelet. Pour les numéros 1 de cette commune, cette action vient renforcer le travail de la police nationale dans son combat contre le phénomène Koulouna et d'autres formes d'incivis qui perturbent la quiétude de ses administrés. Sur l'ordre de sa hiérarchie, Franck Bonzolamesso a promis de poursuivre la construction des bâtiments dans d'autres quartiers de cette commune, question d'améliorer les conditions de ses agents de l'ordre et rendre efficaces les actions sur terrain. Sur ce, Franck Bonzolamesso a procédé à la coupure du ruban symbolique suivi des visites guidées avant la remise de la clé de ses bâtiments au commandant du commissariat de l'Ancelet colonel Anaclé Ilungashimatu. A la population, Franck Bonzolamesso recommande la collaboration avec la police nationale pour mettre fin à l'insécurité dans ses quartiers. Un bel exemple à suivre. Le gouvernement provincial de l'Oulaba vient d'être investi par l'organe délibérant de la province. La gouverneure Fifi Masouka Saïni a défendu le programme quinquennal par cinq piliers axés sur le développement. La gouverneure Fifi Masouka Saïni nous dit Chimène Denododos au reportage. Mais bien avant, Mme la gouverneure Haïni a présenté devant les députés provinciaux son discours programme quinquennal 2024-2028, dénommé programme de développement provincial axé sur cinq piliers. Bien qu'il est très apprécié, ce programme a connu quelques observations et recommandations de la part du groupe parlementaire que compose cette Assemblée provinciale. La population de nombre de provinces attend de nous des réponses à cette préoccupation essentielle. À ce jour, plusieurs députés sont à l'inviter dans notre province. Au cours de la législature régulée, nous avons fait tout ce que nous pouvions. C'est encore fort et décompté de reconnaître que beaucoup est encore à faire. Il est question à présent d'agir en motivant toutes les stratégies en vue d'assurer l'avantage de bien-être par la coordination. Il a fallu une réplique bien dosée de la gouverneure Fifi Masouka Saïni pour que ce programme soit jugé recevable et accepté par l'organe délibérant. C'est dans une ambiance autant couleur que cette séance extraordinaire a été clôturée. Le gouvernement provincial du Kulou a fait une mise au point sur l'affaire Cap Congo dans le territoire des Bagata. Le porte-parole du gouvernement provincial du Kulou précise qu'aucun village n'a été délocalisé et aucune population n'a été dépossédée de ses terres au village Mouchipetane. Le gouvernement provincial du Kulou précise qu'il n'a jamais eu une vente d'une quelconque portion de terre par l'honorable Nuli Itundala, alors gouverneur de la province du Kulou. Il s'est agi plutôt de la signature d'un protocole d'accord entre la province du Kulou et la société Cap Congo, lequel protocole portait sur l'agriculture intensive et industrielle, ainsi que la transformation de produits agricoles par la société Cap Congo. Du côté des fermiers, sur la médiation de son excellence, M. le gouverneur de la province Aïe, Félicien Kouaï Mouad, ainsi que de l'honorable Eric Kinzambi, un protocole d'accord a été signé entre la société Cap Congo et les fermiers sur l'indemnisation de ces derniers au prorata de l'investissement de chacun d'eux. Notre gouvernement précise une fois de plus qu'aucun village n'a été délocalisé, qu'aucune terre n'a été dépossédée. D'ailleurs, sur les terrains occupés par la société Cap Congo, il n'y a pas 50 villages. Les agents publics de l'État se sont vite adaptés à la mise en place de la semaine anglaise. En Étourie, le conseiller principal du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a sillonné quelques services publics pour s'y rendre compte du respect de l'application sans faille de la note circulaire portant l'instauration de ces nouvelles horaires de travail au sein de l'administration publique. Poursuivant sa mission au chef-lieu de l'Étourie, le conseiller principal du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a effectué ce jeudi une visite surprise dans différents services publics de l'État et certaines régies financières. Objectif, c'est rendre compte de l'application stricte de la note circulaire du vice-premier ministre et ministre de la fonction publique et portant réglementation de l'horaire de travail dans les services publics. À l'issue de sa visite, bienvenue, Manjolo a loué l'acidité prouvée par certains agents au service. Tout est réglé au niveau du décret de son excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, parce que le vice-premier ministre n'a pris que des mesures d'application à travers sa note circulaire. Tout est réglé là et il y a un barème de sanctions qui est prévu et la sanction pourrait prendre tel agent en commençant et pourrait même toucher sa hiérarchie. La visite de quelques locaux abritant le service de l'État a clôturé cette journée. Et enfin, les jeunes de l'église catholique du diocèse de Bounia ont été exhortés à la cohésion et à être des artisans de la paix. Le vicaire général Echtache Roger a lancé ce message au cours des journées diocésaines. Suivez. Ils prennent part à cette célébration eucharistique. Plusieurs personnalités. Ces journées diocésaines de Gênes se passent à la paroisse Caire Immaculée de Marie de Fataki. Nous sommes à plus ou moins 85 km au nord de Bounia, en territoire de Djougou. Lors de son homélie, Mgr le vicaire général du diocèse de Bounia, Echtache Roger Chorové, a appelé le bel-airain à se vertuer comme annonciateur de la paix et de joie, comme la Vierge Marie. Nous allons demander par l'intercession de la Vierge Marie qu'elle intercède pour que nous ayons cette force, ce pouvoir, cette autorité, cette responsabilité d'être des vrais annonciateurs de l'espérance et de la joie. Et surtout d'apporter la paix dans le cœur et parmi nos frères, nos soeurs avec qui nous vivons. Présent à l'ouverture de cette cérémonie diocésaine de Gênes, l'administrateur policier du territoire de Djougou, le commissaire supérieur principal, Riffin Mopela, a rassuré le guiste d'Assemblée, le mesure sécuritaire. Je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, dans la province de Litori, trouverait une solution à partir de ces Gênes-là. Activité rendue possible grâce aux conditions sécuritaires améliorées dans les cinq territoires de la province de Litori, depuis l'instauration de l'état de siège par le commandant suprême. Ces jeunes, estimés à plus de 3 000, sont venus de différentes paroisses qui composent les diocètes de Bougna. Cette grande activité pourra se retirer ces dimanches à travers une messe d'action de grâce. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Un clin d'œil à nos téléspectateurs du Nord et Sud-Kivu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada